Bonjour à tous, bienvenue pour vivre la onzième manche de ce championnat du monde de Formule 1 On a escale à Hockenheim ce week-end en Allemagne donc chez Sébastien Wettel et Nico Hülkenberg qui arrive en tant que vainqueur du Grand Prix d'Angleterre Une course qui avait été menée d'une main de maître par l'écurie Renault et finalement l'allemand s'était imposé ici Nombreux sont les supporters vêtus de jaune et de noir dans les tribunes Justement voici la Renault ce n'est pas celle d'Hülkenberg mais bien celle de Sainz On va donc débuter comme le veut la tradition depuis le début de la saison par un tour de présentation de la piste d'Hockenheim Qui a été effectivement retravaillée il y a une bonne quinzaine d'années maintenant On a perdu tous ces secteurs de la forêt mais ça reste néanmoins un tracé particulièrement technique Pour nous accueillir et bien c'est un pilote allemand Sébastien Wettel qui nous fait vivre un tour à bord de sa Ferrari Tout d'abord le premier droit très technique ici il peut y avoir souvent des petits contacts, des accrochages, des pertes de carbone Le premier véritable freinage de ce tour le voici, le deuxième virage Ensuite il faut prendre de la vitesse pour ouvrir le DRS ici et ensuite la parabolique, la grande courbe Qui amène vers ce qu'on appelle vulgairement le fond du circuit avec cette épingle où il y a beaucoup de possibilités de dépasser ses adversaires En tout cas ici on a souvent eu droit à de belles bagarres, ce sera sans doute le cas lors de ce Grand Prix 2019 On réaccélère ensuite pour rejoindre on va dire l'ancien secteur, l'ancien tracé du circuit d'Ockenheim On réattaque ici le virage Mercedes devant la tribune dédiée à la marque à l'étoile Le raccord vers l'ancien tracé, ensuite le droit qui ramène vers le Stadium où est amassée la foule Voici le droit ici, très technique, un bac à gravier très proche à l'extérieur, il vaut mieux pas aller y mettre une roue On freine évidemment dans ce dernier secteur avec l'épingle Saxe et la partie du virage sud Voici ici avec une A, ce qui est un peu sur le chemin de Vettel et donc 120 000 spectateurs pour un Grand Prix d'Allemagne qui s'annonce vraiment chaud bouillant La séance qualificative débute sous les meilleurs auspices puisqu'on annonce une grosse ondée lors de la Q2 Mais pour l'instant dans la première séance d'essai qualificative qui durera donc la Q1 18 minutes, il faudra se hisser parmi les 15 premiers Vous voyez les conditions météo légèrement nuageuses avec 25 degrés malgré tout et un gros soleil C'est assez surprenant qu'on pourrait peut-être se demander si la pluie va vraiment venir, en tout cas pour l'heure difficile de l'imaginer Et vous avez à l'image Fernando Alonso, Alonso qui subira quoi qu'il arrive une pénalité de près de 10 places sur la grille pour changement de moteur Le moteur Renault de la McLaren qui a été évidemment changé et comme la séance d'essai libre 3 est terminée, il est soumis à une pénalité de grille de départ Alors on est avec Giovinazzi à l'attaque du chrono Alors qu'on annonce une pluie forte dans les 5 prochaines minutes, alors ça c'est assez particulier La menace de pluie, alors que vous voyez qu'il y a beaucoup de nuages mais le vent va particulièrement vite, on est à 5 mètres secondes Effectivement la pluie pourrait arriver, elle est très proche, on dirait que la pluie est à 3 km du circuit selon la communication météo officielle En tout cas un circuit qui mesure 4 km 574, 13 virages, le premier Grand Prix d'Allemagne a eu lieu ici en 1951 Le premier Grand Prix d'Allemagne a eu lieu en 1951, ce qui n'était pas ici Il y a un record du tour en une 11-212 que l'on voit à Sébastien Vettel Circuit ouvert en 1932 mais qui a énormément énormément évolué au fil des années La création des chicanes dans les parties de la forêt et puis en 2001 la suppression pure et simple de cette section Allez pour l'instant Vettel est le plus rapide pour le plaisir de ses nombreux supporters Voici Giovinazzi qui se remet à son tour comme pilote le plus rapide de cette Q1 Les résultats avec l'ensemble des pilotes qui ont été évolués avec les pneus ultra soft Vettel devant Hülkenberg, de nouveau les Renault sont en forme, on notera Alonso toujours dans le coup dans le top 5 Et parmi les éliminés, pas de surprise, une Haas, une McLaren, une Toro Rosso et les deux Williams de Sirotkin et Stroll Evidemment le temps que débute la deuxième séance, la pluie est arrivée On a eu droit à une chute violente et rapide de troupes d'eau sur la piste Et donc les pilotes ont été contraints de chausser à la demande de la direction de course les pneus à bande bleue Les pneus full pluie pour cette Q2, on devrait avoir une amélioration pour la Q3 On sait qu'ici le drainage du circuit est particulièrement efficace Donc cette Q2 pourrait permettre à certains de se hisser pour la première fois en Q3 Bref on pourrait avoir peut-être quelques surprises, pourquoi pas des pilotes qu'on a moins l'habitude de voir en Q3 Il y a encore Hartley, Magnussen ou encore Grosjean qui peuvent avoir leur mot à dire Hop et vous voyez que ça glisse énormément Et l'ensemble des pilotes qui sont effectivement avec des setups pour piste sèche Devoir faire face à ce genre de conditions climatiques n'est pas forcément facile Allez on améliore de 9 dixièmes dans le deuxième partiel, le meilleur temps Petit point sur la consommation du carburant dans la Ferrari Le Giovinazzi qui a donc pu s'imposer en Autriche avec la Scuderia pour la première fois Libéré d'une certaine pression et depuis ça va beaucoup mieux Oh ! Grosse dérive dans le dernier droit Et le verdict sur la ligne C'est le meilleur temps pour l'Italien, une seconde de mieux Finalement c'est Ricardo qui aura été le plus rapide Les pilotes éliminés, Esteban Ocon, Marcus Ericsson, Brandon Hartley, Kevin Magnussen Et donc on retrouvera juste derrière la voiture de Alonso en Q3 Donc avec la pénalité, ça risque d'être difficile de faire quelque chose Il partira forcément dernier je pense Même s'il est en Q3, il est 15 places qu'il aura ou un peu plus Ligeron à partir en 20ème place En tout cas pour cette Q3, 10 minutes Hop là, un petit coup de volant de la part de Giovinazzi Et qui sera en pole position ? On a évidemment ici envie de voir Vettel ou Hülkenberg en pole Ce sont les deux enfants du pays qui sont devant Grosse attaque de la part de Giovinazzi L'entrée dans le stadium pour l'instant Hülkenberg est le plus rapide Il reste deux minutes dans cette séance La Q3 va nous donner sans doute la pole provisoire pour Giovinazzi Mais ils sont encore nombreux à passer Est-ce que Vettel, Hülkenberg, Verstappen vont pouvoir y aller ? Peut-être les deux Mercedes qui sont là pour la première fois Et Giovinazzi qui insiste et qui décroche la pole dans ce Grand Prix d'Allemagne Et les deux Ferrari verrouillent la première ligne Ce sera très prometteur pour la course de dimanche Derrière on notera les deux Mercedes également à domicile En 5 et 6ème position Belle journée, dites-nous comment vous vous sentez ? Vous pensez pouvoir reproduire cette performance en phase de course ? La météo n'a pas été idéale durant les qualifications Comment voyez-vous les choses ? Vous avez laissé des débris sur la piste Vous n'aviez pas assez d'adhérence ? Bien, ce sera tout, merci Même si du côté de la Scuderia Ferrari On aurait espéré une pole de Sébastien Vettel C'est Giovinazzi qui a été le plus rapide à l'issue des qualifications Bonjour, bienvenue sur ce circuit d'Ockenheim Le mythique tracé allemand qui nous accueille Pour la 11ème manche de cette saison 2019 de Formule 1 Avec au programme une grille de départ assez classique Le soleil devrait nous accompagner cet après-midi Bref, un Grand Prix dans des conditions parfaitement optimales On va jeter un coup d'œil ensemble, si vous le voulez bien A la tenue de la grille de cette course Avec tout d'abord les deux Ferrari devant On l'avait dit, les moteurs se comportent très très bien ici Hülkenberg, Everstappen, 3ème et 4ème Les deux Mercedes ensuite Il était temps que l'on revienne un petit peu sur le devant de la scène Pour la marque à l'étoile Derrière, d'autres sont un peu plus décevants C'est le cas des Sauber Un peu en retrait malgré leurs moteurs Tout comme les Haas Et enfin, vous le voyez en toute fin de grille Alonso pénalisé Il partira 20ème sur une grille Dont le tour de formation d'ailleurs Est sur le point de débuter C'est parti ! Tout a l'air d'être en ordre du côté de Giovinazzi Et en tout cas à la radio On parle de bien préparer le tour Puisque chez Ferrari On a décidé de ne pas rééditer le fiasco En tout cas le problème vécu en Autriche On a décidé de faire partir les deux pilotes Sur une stratégie totalement différente Puisqu'on ne sait pas trop où on va dans ce Grand Prix Avec les températures très élevées Quelle pneumatique va tenir ? Combien de temps ? Et bien le mieux c'est encore de faire partir Les deux pilotes avec des gommes différentes Pourquoi cette possibilité ? Tout simplement parce que l'AQ2 Avec laquelle les pilotes sont censés utiliser les pneus Pour le départ C'est déroulé sous la pluie Alors qu'on dit que justement Il n'y aura pas de pluie dans ce Grand Prix A la radio pour Giovinazzi En fait le résultat est donc libre Au niveau des gommes Et donc chez Ferrari on a mis Giovinazzi avec des pneus soft Là où Vettel est en pneu ultra soft Ce qui veut dire que l'Allemand devra à mon avis Prendre le meilleur départ S'il veut tenter de filer De profiter de sa stratégie Si Giovinazzi passe devant Ça va être très compliqué Au niveau des performances Des qualifications Vous voyez qu'après 11 Grand Prix Peu de choses évoluent Toujours la domination pour les équipes habituelles Que ce soit Mercedes McLaren ou Renault Même si derrière on le voit D'autres équipes continuent de se battre armes égales Donc les pilotes se valent en qualifications Évidemment on va partir pour une course Qui sera très importante pour le championnat On rappelle évidemment Qu'au niveau des points Giovinazzi est leader de ce championnat du monde Avec 149 points Contre 133 pour Vettel Évidemment le public est acquis À la cause de Vettel Et des Mercedes On espère que le premier virage Passera sans encombre pour les pilotes Et ils arrivent devant nous pour s'installer C'est toujours difficile De se placer rapidement pour les derniers pilotes Ça fait perdre de la température aux voitures En première ligne Tout est installé Tout est en ordre Le départ du Grand Prix d'Allemagne Est donné On roule à Hockenheim Attention on a patiné pas mal Pour Vettel Qui va prendre tout de suite le dessus Sur Giovinazzi Très bon départ de l'Allemand On est avec Hockenberg À la chasse des deux Ferrari Et finalement Giovinazzi aura été battu par Vettel Avec ses pneus ultra tendres Première jetée Vers le freinage de l'épingle Semple-t-il il y a eu un souci Puisqu'on aurait perdu une Force India On n'a pas vu d'image d'un éventuel accrochage Mais effectivement Deux voitures seraient à l'abandon Il n'y a déjà plus que 17 voitures en piste Oui Landstroll qui aura abandonné Alors on n'a pas vu d'image On va revoir le départ Alors que se passe-t-il On a Marcus Ericsson Nico Hülkenberg et Giovinazzi À l'image On voit le départ de Giovinazzi Qui tente tout de suite de fermer la porte Mais Vettel est déjà passé Et derrière Que se passe-t-il Voilà c'est avec Ericsson Que ça se passe ? Oh oui un contact Et une suspension cassée Pour la Force India Alors il faudrait revoir vraiment Ce qui s'est passé Mais il y a eu un contact Entre la Renault je crois De Carlos Sainz Et la Force India D'Esteban Ocon En tout cas Trois voitures ont abandonné Dans ce premier tour Vettel qui le conclut Ce premier passage en tête Attention énormément de débris Dans le premier virage C'est étonnant Qu'on n'ait pas de Virtual Safety Car Pour nettoyer tout cela On aimerait bien voir ce qui s'est passé On va revoir le départ On est avec Sergei Sirotkin Qui percute Une Force India Qui est à l'arrêt Celle d'Esteban Ocon Voilà pourquoi elle est en débris Et je crois que même Stroll est bloqué derrière Voilà Lance Stroll Que s'est-il passé ? Il y a eu contact entre eux Une Force India Et semble-t-il Une Renault Oui Stroll qui va déjà percuter Son équipier Qui vient Terminer le travail Si je peux dire Alors heureusement Pas de blesser Mais les deux Williams Qui sont out Après 500 mètres C'est quand même Catastrophique Pour l'écurie Anglaise On revoit ce qui s'est passé Voilà au contact avec Sainz Suspension arrière cassée Pour le pilote de la Force India Pas grand chose à faire pour lui Voilà il peut rien faire Il ne s'est plus passé de vitesse Et là hop Double accrochage derrière Avec les deux Williams On a pu évacuer les voitures Dans ce premier tour Mais eh bien déjà Trois abandons Dans ce Grand Prix d'Allemagne Qui démarre avec Un gros accident Et pas de neutralisation De la course Semble-t-il Pour évacuer les débris Plutôt qu'on fait Du côté de la direction de course A ce niveau-là Et nous sommes déjà Au troisième des 34 tours De ce Grand Prix d'Allemagne Les deux Ferrari Qui ont pris de l'avance Sur la Renault De Nico Hülkenberg Qui était pourtant Pas loin Et que ce soit Hülkenberg ou Verstappen Eh bien Elles sont tout simplement lâchées Giovinazzi Qui tente de tenir Là vous avez vu Assez déventé Par la Ferrari De son coéquipier En tout cas Vettel en tête Devant son public Giovinazzi deuxième Troisième Hülkenberg Trois candidats À la victoire Qui pour l'instant Occupent les places Du podium Mais voilà On est loin D'avoir terminé Ce Grand Prix On va maintenant Essayer d'entrer Dans le rythme De la stratégie Alors pour l'instant Vettel doit faire Absolument quelque chose Et de profiter De ses pneus Ultra tendres Pour s'échapper Face à son équipier Qui lui a les pneus Sans doute les plus durs Qui seront utilisés Par les stratèges De la Scuderia Et bataille pour la tête De course effectivement Avec Vettel et Giovinazzi Les deux leaders Du championnat Pilote Alors pas de voiture De rentrée au stand Et troisième tour couvert Et le DRS Pour Giovinazzi Au passage de la ligne Deux secondes Trois d'avance Face à Hülkenberg Deuxième DRS Pour l'Italia Vettel qui protège A l'intérieur Giovinazzi Qui se porte à la hauteur De son équipier Est-ce qu'il peut Tenter de croiser Face à Vettel C'est assez technique Vu le dessin du circuit A cet endroit Giovinazzi Qui a plus de relance Ici Il tente de s'insérer Entre le vibreur Et l'autre Ferrari Et il passe Quoique C'est peut-être pas terminé Vettel plus à l'intérieur A la relance Non Giovinazzi Qui est bien en tête De ce Grand Prix d'Allemagne Alors qu'on va derrière Perez Qui tente de suivre Les deux Mercedes De Bottas et Hamilton Petit blocage de roue Là pour Giovinazzi C'est à la moindre erreur Que cela va se jouer Entre les deux pilotes En rouge Giovinazzi Qui a l'air d'avoir Des soucis de stabilité C'est la voiture Qui donne des coups de volant Assez important On voit ici Les Sauber Qui se battent Avec Leclerc Au porte des points Face à Magnussen A l'entrée dans le stadium La Sauber Qui va faire l'intérieur Magnifique image Depuis l'aileron avant Du Danois Ça passe Leclerc Qui prend donc La 11ème place Avec l'accrochage Du départ Sainte C'est en 10ème position Il était 9ème Sur la grille Devant Ocon Et une nouvelle fois Les Rassos Portent des points 33 points A ce stade De la saison Pour l'équipe américaine 3 points derrière McLaren Et toujours 0 pointé Pour Williams Qui a donc perdu Ses deux voitures Au départ Quand la malchance S'ajoute Au manque de performance Ça ne peut qu'aller Dans le mauvais sens Pour cette écurie Dont on chuchoterait déjà Et bien un partiel Rachat Pour 2020 Pas là évidemment Mais Ça discute Alors que derrière Nouvelle explication Entre Magnussen Et Leclerc Alors qu'Eriksson Et Sainte Ce sont juste devant A l'image Valtteri Bottas Qui suit son équipier Les deux Mercedes Plutôt timides Lors des derniers Grand Prix Toujours pas de victoire Cette saison Pour Lewis Hamilton Seul Bottas S'est imposé En Azerbaïdjan C'est difficile De croire Qu'Hamilton Après Une demi-saison N'a toujours pas Remporté une course Alors on est avec Max Verstappen Quatrième De ce Grand Prix Vous voyez A quelle fois Ça secoue Dans l'arrêt de bulle C'est vrai qu'en Angleterre Verstappen Qui n'était pas du tout Content Après ce qui s'est passé Avec Giovinazzi A été envoyé Tout simplement Dans le gravier Par l'Italien Un véritable Tacle par derrière Selon les mots Du Néerlandais Ce n'était pas toléré Mais comme c'est Ferrari Ce n'est pas grave Donc on voit De quoi Attiser La polémique En tout cas Red Bull A manqué Une belle occasion En Angleterre C'est certain Avec Hülkenberg Qui s'est posé Retour de Vettel Au stand Retour de Sébastien Vettel Après cette tour de course Voilà on informe Giovinazzi Que Vettel est au stand Ce qui lui laisse d'ailleurs La voie libre Et donc on va passer Sur une stratégie Avec semble-t-il Deux arrêts Avec les pneus soft Hop et Vettel Qui doit attendre Le retour De Sergio Perez Ça va être facile De retrouver De quelle force il y a Il s'agit Puisque Ocon a malheureusement Abandonné Dans ce Grand Prix d'Allemagne Donc on retrouve Giovinazzi Hülkenberg Et Une Red Bull Gasly au stand Avec les soft La stratégie absolument Identique Pour tous ceux Qui rentrent A ce stade-ci Du Grand Prix Verstappen Qui se bat Avec Hamilton Qui pourra aller chercher La troisième place Provisoire Les Mercedes Qui fondent Sur le Néerlandais Avec une Renault Une Ferrari Et une Red Bull C'était un petit peu Le schéma Qu'on avait à la fin Du Grand Prix D'Angleterre Alors Hamilton Qui a pris La troisième place A Verstappen C'est fait Bravo A Hamilton Avec des pneus soft Alors ils sont tous Partis avec des pneus soft Neufs Donc il n'y a pas Vraiment davantage Puisque Comme je vous l'expliquais Tout à l'heure La Q2 n'a pas influé Sur l'usure des gommes Chaussées au départ De ce Grand Prix D'Allemagne Et les deux Mercedes Qui veulent remonter Elles sont bien décidées À aller peut-être Difficilement gagner la course Parce qu'avec les Ferrari Bien installées Ça va être Un beau challenge Mais au moins Aller chercher une voiture Sur le podium Ça leur ferait du bien Statue actuelle Entre les deux Ferrari 18 secondes Entre Giovinazzi Et Vettel Alors que Verstappen Se dit Mungaillard Je vais venir Récupérer cette troisième place En tout cas Qui est content De cette situation C'est Hülkenberg Qui voit un petit peu Dans son rétroviseur Perdre du terrain Ces trois là Avec le DRS Pour Verstappen Ça devrait être Assez facile Attention derrière A Bottas Qui va peut-être aussi Aller chercher son équipier Du coup Bottas À l'intérieur À l'épingle Avec le Finlandais Et il passe aussi Hamilton Qui a donc perdu Deux places En un freinage Bottas est donc Quatrième Derrière Verstappen Troisième Ce qu'on a constaté Également C'est que Du côté des pilotes En pneus soft On a du mal De reprendre l'avantage Du coup Giovinazzi Se fait rattraper un petit peu Par Nico Hülkenberg Dans ce huitième tour De course Quasiment Quart de l'épreuve Romain Grosjean A l'image Qui chasse son équipier Et Magusen Il était parti Quinzième Magusen Treizième Et l'attaque derrière Peut-être De Vettel Qui perd beaucoup de temps Après être passé Au ravitaillement Et il passe Romain Grosjean Et Vettel Qui est peut-être En train de perdre La tête du Grand Prix A cause Des pilotes Qu'il doit doubler Je pense qu'il n'a pas A faire à ce stade C'est ce qu'il a dit Toujours la bataille Qui n'est pas vraiment Une bataille Puisque Vettel Se contentait De remonter Sur Romain Grosjean Toujours Bottas Qui lui par contre Se bat toujours Avec Verstappen Pour la troisième place De ce Grand Prix D'Allemagne Et Riccardo Qui revient petit à petit Sur son équipier Et les deux Mercedes Ils vont se retrouver Bientôt à quatre En piste Verstappen Qui est bien parti Pour aller chercher L'extérieur Peut-être sur Bottas Et 40% d'usure Sur le train arrière Pour Gemini Voilà la bagarre Vettel Qui va aller chercher Bottas Et Hamilton Aussi à l'extérieur Sur son équipier Et ça ne passera pas Et donc Riccardo Qui vient se mêler A cette explication L'Australien Qui s'intègre Comme quatrième candidat C'est la troisième marche Du podium provisoire En tout cas Giovinazzi Continue avec ses pneus soft Jusqu'où va-t-il les emmener Peut-être jusqu'à la mi-Grand Prix Et ensuite faire deux relais En pneus En pneus super soft Ou ultra soft C'est tout à fait envisageable En tout cas Vettel Avec sa stratégie Est en train de perdre Énormément de terrain Et une seconde 6 C'est l'écart Entre Giovinazzi Et Hülkenberg Alors j'ai hâte de voir La ligne droite Et la grande courbe Parabolique pour voir Qui va passer devant qui Dans ce quatuor infernal Alors qu'on informe On informe Giovinazzi D'un problème sur la voiture D'Hamilton C'est pas impossible Alors que là Verstappen a presque été touché Bottas Est-ce qu'Hamilton perd vraiment du temps En tout cas Il a pas l'air d'être Au contact direct De la première Red Bull On resterait donc A nouveau à régler Des soucis sur la Mercedes Peut-être On va pas parler trop vite En tout cas L'information qu'on a donnée A Giovinazzi Dans la radio Et pour l'instant Assez futile Puisqu'Hamilton Ne perd pas vraiment de temps Par rapport à ses équipiers De peloton Il a Giusel Toujours devant Grosjean C'est Stoffel Van Dond Qui est là derrière Avec la McLaren 15 secondes Entre les deux Ferrari Jean-Claré ici Coute entre 23 et 25 secondes Le Vettel n'a peut-être Pas dit son dernier mot En tout cas Les pilotes Partis en soft Continuent C'est-à-dire 85% du plateau Quasiment Partis avec ses gommes Jaunes Nouveau tour bouclé en tête Par Giovinazzi Hop là Attention Ça commence à glisser 13 tours avec les pneus soft Idéalement Il devrait en faire 17 Avec ces gommes-là Faudra encore Tenir au moins 4 ou 5 tours Pour faire fonctionner La stratégie du côté De l'Italia Pour l'instant Piste libre Pas de raison de rentrer Si ce n'est que ça commence Légèrement à glisser Hamilton qui a perdu Énormément de terrain Évidemment Dans sa lutte Pour la 5ème place Avec Ricardo Vincent Bottas Et Everstappen S'expliquer Pour la 3ème marche Du podium Alors qu'on revient Sur Carlos Sainz Et Sébastien Vettel Sainz qui n'a pas ravitaillé Vettel qui a déjà Un stop dans les pattes Est-ce que l'Espadiole Va pouvoir Retenir la remontée De la Ferrari On va-t-il s'incliner À l'entrée du Stadium Vettel qui perd du temps C'est incroyable Le temps perdu Par Vettel Dans le peloton Mais bon Ferrari qui a dit Qu'elle était Un petit peu condamnée À faire cela Pour éviter les dérapages Avec les pilotes Comme en Autriche Si on lèse à chaque fois Un pilote Un pilote Sur deux Sainz pour Sainz Et la Sauber Qui se trouve Juste derrière Peut-être Marcus Ericsson Semble-t-il Et non C'est Charles Leclerc Raté Leclerc qui va aller chercher La Ferrari Oh là là Ça c'est peut-être pas Peut-être pas bon signe Pour Vettel De se faire redépasser Par Leclerc Attention à la fiabilité Également On a vu que c'était pas terrible Du côté de De chez Red Bull Honda Ferrari a peut-être Elle aussi Du souci à se faire Au sujet De la longévité De ses machines On va de nouveau Couvrir un tour Avec Giovinazzi En tant qu'il dort Le 14ème Et il serait prévu De rentrer Dans ce 15ème tour De course Pour l'Italien Alors d'autres pilotes Vont-ils choisir De plonger A la fin de ce tour Et non Malheureusement Pour Vettel On continue pour Leclerc Et pour Sainz Et Hamilton également La Ferrari Qui est vraiment pas loin De la Sauber Ça m'étonnerait pas Qu'on ait effectivement Une demande Pour laisser passer Vettel Je comprends pas Que Leclerc est repassé D'ailleurs devant Vettel Si ce n'est faire perdre du temps Ça n'importe pas grand chose Mais bon Il fait sa course aussi Leclerc Faut pas l'oublier On est plutôt satisfait Premier relais Du côté de Ferrari Qui va recevoir Donc Giovinazzi Dans quelques instants Alors qu'ici Hamilton Est en train d'aller Subir L'attaque de Sainz Attention dans la courbe Avant la tribu de Mercedes Sainz qui insiste à l'intérieur C'est bien joué De la part de l'Espagnol Qui va passer La Mercedes Un petit peu Facilement Il continue de crouler Hamilton dans le classement On sent que la voiture N'est pas au mieux de sa forme C'était le cas déjà Lors du Grand Prix de France Et Giovinazzi dans les stands Attention Respecte le 80 km heure La Scuderia qui sort en dernier moment Et on met un train de pneu médium Pour aller au bout Donc il y aura un seul arrêt pour lui Et il a pu ressortir juste devant Max Verstappen Qui est arrivé Ça s'est joué à pas grand chose Pour libérer la Ferrari devant Et ça repart Pour Giovinazzi Cinquième derrière Ericsson Et donc Vettel Qui aura perdu tout ce temps Dans le peloton Sera deuxième Hamilton Même stratégie Donc tous les pilotes Partis avec des pneus Tentres Repartiront en pneus médium La sobère de Leclerc Qui va devoir attendre légèrement Mais qui peut tout de même ressortir Alors qu'on accueille Kevin Magnussen Qui repart avec ses mêmes pneus Ainsi que Fernando Alonso Même scénario du côté De chez Toro Rosso Pour Brendan Hartley Et toute La petite Équipe Toro Rosso A ravitaillé ses pilotes Bien joué Et donc du coup Giovinazzi est en médium Vettel est en pneus soft Ça veut dire que Giovinazzi A pris Le pari d'un seul stop Et de repartir Avec les gommes les plus dures Maintenant Est-ce que cela va payer Alors que Nico Hülkenberg Qui avait Hérité De la tête de course Se présente à son tour Dans la pitlane Également chaussé de pneus Soft Il va partir en pneus médium Plus que probablement Pneus médium pour Hülkenberg Arrêt parfaitement exécuté Par l'équipe Renault Autour de Ricciardo Qui doit laisser passer L'arrivée dans les stands D'Eriksson Et Bottas On l'a vu également Venu Servir son arrêt Ça repart pour Eriksson D'autres pilotes encore Dans la pitlane Et le classement est donc Le suivant désormais Giovinazzi Hülkenberg Et Vettel Stoffel Van Dond Qui accueille Des pneus Medium Sur sa monoplace Tout comme La Haas 2 Je crois Romain Grosjean Attention Drapeau jaune Il y a une voiture Qui est arrêtée C'est une Red Bull C'est Max Verstappen L'abandon de Max Verstappen Avant même l'épingle On a vu de la fumée Visiblement pas de problème De transmission Mais on a dû arrêter La voiture On voit pas de fumée Dans la caméra embarquée Mais pour Verstappen C'est un gros Gros coup de massue Au classement Le néerlandais Qui était quatrième Avec 98 points Va sans doute perdre Cette quatrième place Au profit d'Hulkenberg Qui était donc Derrière lui Avec 90 points Sans doute Drapeau jaune Mais pas de Virtual Safety Car Et donc On retrouve Dans le classement Giovinazzi Hulkenberg Vettel Et semble-t-il Bottas On va revoir Il a le DRS ouvert Il a le DRS ouvert Mais pas de fumée Pour l'arrêt de bulle Sort de problème De transmission Ou en tout cas Un problème Qui n'a pas fait sauter Le moteur On voit qu'il y a un petit peu De chaleur Qui se dégage De l'arrière de la monoplace On annonce à Vettel De le regretter Et ça s'écroule Rapidement La stratégie à un seul arrêt Et peut-être la bonne En tout cas On va voir Sur la fin de cette course Il reste encore Pas mal de boucles À effectuer Toujours avec Hamilton En caméra embarquée Toujours à la chasse De la Torreau-Rousseau Devant lui Et du point Qui va avec Alors d'autres pilotes Vont-ils opter Pour la pitlane Je pense qu'il reste encore Un ou deux pilotes Au niveau de la stratégie Ils doivent ravitailler Pas longtemps Hamilton Qui va y aller À l'intérieur Il plonge Et il passe Il n'est pas content Et ça ne m'étonnerait pas Qu'il ait touché La Torreau-Rousseau De Pierre Gasly Qui semble avoir Ralenti d'un coup Bon ça va Le français peut continuer J'ai craint À un moment donné Que l'aileron N'était pas Resté sur le devant De la monoplace Du pilote Torreau-Rousseau Mais il n'en est rien Malheureusement pour lui Pas de dégâts Et donc Hamilton Qui arrive à la 10ème place Mais regardez le moteur Honda Qui va peut-être Quand même résister Face Au bloc Mercedes À domicile En tout cas Les espoirs de l'Allemagne Qui restent vivants Pour voir une victoire Entre Vettel Et Hülkenberg Beaucoup de choses Sont à espérer Dans cette 11ème course De la saison On retour sur la lutte Entre les deux Haas Chaussée de pneus médium Désormais Statu quo Pour le reste Du peloton Changement significatif Après la première salve d'arrêt Observé par l'ensemble Des pilotes du peloton Avec Magnussen 13ème Avec assez trop Sur le McLaren Et l'envie De rester au contact De son équipier Devant lui Je pense que Le moteur Renault Et d'Alonso Va peut-être L'aider à aller chercher Quelque chose On est avec l'Espagnol Les étincelles Qui jaillissent Des fonds plats Des monoplaces Pas d'attaque Mais on s'est rapproché Pour Alonso Il est elle Qui observe son deuxième arrêt Deuxième relais en pneus soft Pour l'allemand Qui repart Après donc Être parti en ultra Avoir fait un relais en soft C'est le deuxième Et même Scénario pour Perez C'était Ocon Qui avait peut-être La possibilité De ne faire qu'un arrêt On va en savoir plus Et voilà Perez qui revient Juste derrière Alonso Ou à ses côtés Ou devant Attention Avec des pneus frais Mais plus performants Et Perez qui va Griller la politesse A l'Espagnol Il n'est pas content Perez Parce que semble-t-il Alonso Veut jouer à un jeu Très dangereux Mais ça suffira pour Perez Il est déjà Bien plus rapide Que la As Devant lui Il faut aussi dire Avec leur moteur Mercedes Qui se Se distingue Assez régulièrement Il faut de voir Les Williams Performantes Il faut être réaliste Bonjour Magnussen Perez Donc pour la 13ème place Regardez l'écart Qu'ils ont déjà Imposé à Alonso Derrière Très très vite Pour Perez Retour avec Diominadzi En tête De ce Grand Prix d'Allemagne Deuxième place Hülkenberg Et Bottas Troisième Hülkenberg Qui pourrait faire Avec ses 18 points Un bond devant Verstappen Et passer Quatrième du championnat Se mettre Juste derrière Ricciardo Qui resterait Troisième Quant à Vettel Et bien il resterait Le dauphin de Diominadzi Si la situation Ne bouge pas Carlos Sainz Qui va s'attaquer A Leclerc Dans l'épingle Toujours côte à côte Le Monegasque Qui veut Sa part du gâteau Et qui va rester A l'extérieur Ils se sont touchés Oh il y a un morceau De carbone qui a volé Et je crains Que ça vienne De l'avant De la voiture De Leclerc Un assiste Je crois que Charles Leclerc A perdu un morceau De son museau Sur la Sauber Ça c'est pas De quoi l'aider Un message Qui fait toujours Bourdonner Dans les oreilles C'est quand on vous dit Que vous avez 18 secondes d'avance Sur votre équipier Toujours rassurant Puisque Vettel A opéré Son deuxième arrêt Alors du coup Leclerc Perd beaucoup de temps Avec son eleron Avant cassé On l'a vu Il a été rattrapé Par la voiture D'Hamilton Il revenait Juste derrière Alors pour l'instant La stratégie Un arrêt Qui fonctionne bien Pour Juvinazzi Hulkenberg Et Bottas Ah oui forcément Hamilton qui va Prendre le dessus Sur Leclerc Avec son eleron Avant cassé Bah oui Rien faire Charles Leclerc Dans cette situation Si ce n'est Patienter Et subir La condition De sa voiture Il gagnera peut-être En vitesse de pointe Avec un peu moins D'appui à l'avant Mais Hormis ce Modeste Avantage Tout le reste Et bien ce sera Du négatif Et comme la voiture Ne devra plus desservir D'arrêt au stand Il va tenter D'aller au bout Comme ça je pense A moins de Patienter A la toute fin De la course Monter des ultra tendres Et tenter de réaliser Le meilleur tour en course Evidemment Ce sera un objectif Un petit peu Moindre Sachant qu'il n'y a pas De point à prendre 2 secondes 3 Entre Juvinazzi Et Hulkenberg Ca commence à sentir bon 10 boucles 10 boucles Pour Le pilote italien Après avoir été Distancé par Perez A la sortie des stands Alonso Il va s'attaquer A Magnussen 3 Plus à la portée De l'Espagne Il est déjà passé Alonso pardon C'est Vando Là qui Va venir chercher Magnussen Intérieur Sur Magnussen C'est le Danois Attention Stoffel Il se touche Finalement Je crois que Ca sera à l'avantage De Kévin McBusen Finalement Retour sur cette lutte Qui semble passionnée La réalisation Duel opposant Vandor On a Grosjean Non pardon Alonso à Grosjean Puisque derrière On a Vandor Et Magnussen De McLaren Peut-être deux As Vous l'aurez compris Ce duel Ce duel Ce duel-ci va tourner A l'avantage D'Alonso Alors que l'autre Reste à l'avantage De Magnussen Grosjean Qui n'a pas dit Son dernier mot Avec l'aspiration Et le DRS Et il reprend La 11ème place Faut pas oublier Que s'il y a un abandon Ces deux-là Se battent pour un point Si jamais une voiture Vient à abandonner Dans le top 10 C'est eux qui récolteront Le petit point Qui fera la différence Et ils en ont besoin Tous les deux Alors la balade de santé Continue pour Giovinazzi Qui gère L'usure de ses pneumatiques Dans ce Grand Prix d'Allemagne Puisque depuis que Vettel A opté pour deux arrêts Condamné à deux arrêts Et bien Difficile de trouver Un adversaire Pour l'instant Donc Giovinazzi Peut-être que Hülkenberg Revient Et peut-être Aller chercher encore La Ferrari Regardez l'Allemand Qui est dans le fond De l'image L'espoir reste entier Du côté des supporters D'Hülkenberg Peut-être Pourquoi pas Un duel Et attention Puisqu'Hülkenberg A remporté Le Grand Prix d'Angleterre Il y a deux semaines La Renault Qui se comportent très bien Qui gèrent bien Les pneumatiques Qui ne consomment pas trop Au niveau du carburant Cela peut-être Une bonne surprise Et on la cite évidemment Giovinazzi A aller chercher Un peu plus d'énergie Pourquoi pas Pour se Se défendre De Nico Hülkenberg Qui deviendrait une menace Dans les tours suivants C'est vrai qu'Hülkenberg Peut encore gagner ce Grand Prix La stratégie de carburant Du côté de chez Ferrari Où on dit à Giovinazzi De bien gérer Par rapport à L'estimation Qu'ils doivent avoir Dans le réservoir Pour rester compétitifs En tout cas Les deux leaders Sont bien loin Sur leur planète Alors que derrière On tente de garder le contact Pour Bottas Pour Ricardo Et tous les autres Une nouvelle entrée Dans le stade Pour Giovinazzi Alors que On ne va pas se mentir C'est plutôt pour Hülkenberg Que la foule Se lève Passage Peut-être Intéressant De la course Avec A distance Le duel entre les deux Qui va le mieux Gérer sa machine Jusqu'au bout Alors deux secondes Deux décarts Pour Giovinazzi Face à Hülkenberg C'est suffisant Pour se protéger du DRS Qui est déjà une bonne chose Alors que L'équipier d'Hülkenberg Est en train de se battre Avec Perez Sainz Avec la deuxième Renault C'est important pour le championnat constructeur Renault troisième pour l'instant Bien loin derrière Red Bull Très très loin Red Bull 217 points Renault 150 Et l'attaque de Perez Ne va peut-être pas arranger les choses Pour Sainz Il est allé à Perez Là à l'extérieur Magnifique Les pneus soft Fraîchement montés Sur la voiture De Perez L'aide Mais par contre là Le DRS Il est pour la Renault Et ça repasse devant Pour Sainz Très belle explication Entre les deux hommes 8ème place A l'explication Entre ces deux là 14 secondes 5 Attention il bloque ses roues Giovinazzi Qu'est-ce qu'il fait ? On n'a pas vu Giovinazzi Qui a bloqué les roues Il était en train D'être mis sous pression Par rapport à ce qu'a Demandé la voiture Attention parce qu'Hülkenberg Il peut Vraiment être menaçant Il ne faut pas l'oublier Alors qu'ici la bataille Fait rage Pour le Peut-être point De la 10ème place Entre la Sauber Là c'est la McLaren On revient sur Alonso Évidemment La lutte Il y a la 10ème place Au bout de De cette bagarre Elle est pour l'instant Détenue par la Sauber De Charles Leclerc Et pour l'instant C'est le français Romain Grosjean Qui est en passe D'aller chercher ce point Il passe La Sauber Mais il y a le DRS Pour tout le monde maintenant Sauf pour Grosjean Même Magnussen D'ailleurs va revenir Attention parce qu'ils vont Débouler à 4 Au freinage de l'épingle Et du coup La Sauber Qui reprend le point Alonso qui passe Et Grosjean Qui repère de place Alors vous l'avez dit Avec le DRS Dans cette condition De course On va avoir Beaucoup d'attaques À l'épingle Du fond du circuit Et du coup les deux As Qui se retrouvent de nouveau Avec un zéro pointé Et Sauber Qui mine de rien Va marquer encore des points L'absence de Giovinazzi Qui n'a absolument pas été Pénalisante Pour l'équipe de Frédéric Vasseur Peut-être même au contraire Puisque désormais La voiture est très très bien Installée dans la hiérarchie Voilà 30ème des 34 tours de course Et il reste 5 tours De carburant à Giovinazzi Donc maintenant La question est de savoir Avec le retour D'Hulkenberg De plus en plus proche De plus en plus pressant Va-t-on assister A une victoire Ferrari Ou une victoire Renault Cet après-midi à Hockenheim Évidemment Les nombreux supporters Sont derrière Nico Hulkenberg Giovinazzi Qui va devoir faire Avec des pneus Medium Un peu Plus usés D'un tour Par rapport à ceux De son équipier Vous voyez Un petit écart L'entrée Du stadium On n'est pas loin Du gravier Il est sous pression Giovinazzi Clairement Et c'est là Qu'il doit montrer Si oui ou non Il a l'étoffe D'un potentiel champion Du monde Écoutez Vous entendez La foule Avec Hulkenberg Qui passe devant nous C'est assez significatif Nouveau DRS Pour l'Allemand Dans cette section Il faut rester calme Il ne faut pas stresser Pour Giovinazzi La victoire La victoire Est pour l'instant Dans son camp Et le DRS Une nouvelle fois Pour la Renault Qui va se rapprocher De la Ferrari Dans cette longue Interminable Ligne droite Il n'y a personne derrière Ils sont vraiment Sur une autre planète C'est de là Cet après-midi La stratégie A donc un arrêt fonctionné Vettel piégé Par le choix Des pneumatiques Qu'on lui a On va dire A peu près Imposé Du côté De Maranello Et son mécontentement Serait là A juste titre Je pense On est avec Hülkenberg A la chasse du leader Et peut-être de là Troisième victoire De sa saison Il s'est imposé En Australie Il a gagné Le Grand Prix d'Angleterre Va-t-il gagner Le Grand Prix d'Allemagne A la maison C'est possible 32ème tour de course Entamé par Giovinazzi Voilà Et la Ferrari Qui semble Légèrement glissante Il reste 3 boucles De 4 km 574 à terminer Attention ici Le poids de la 10ème place Qui va retourner Du côté Semble-t-il D'Alonso Puisqu'il a pu filer Il continue de s'expliquer Entre les deux As Et la Sauber Ah le hot dog Des deux As Pour l'Alpha Doit pas être simple à vivre 47% pardon D'usure sur le pneu arrière gauche Vous le voyez Sur le graphique affiché A l'image Et on bloque un peu les roues Pour Giovinazzi Attention à ne pas tomber Dans l'excès De blocage Et la hausse des températures Ça rendrait les pneus arrière Aussi lisses Que du savon Attention il y a un retardataire Là-bas devant Il y a une Toro Rosso Qui va peut-être Devoir s'écarter Au drapeau bleu D'ici la fin de la course Et Vettel Est derrière Qui a bien récupéré Malgré tout Avec sa stratégie Mais il perd encore une fois Des plumes Une 15 443 Alors on a La voiture de Ricciardo Qui est en train De faire le forcing Face à Vettel Attention parce que Ce sont les deux pilotes Qui sont actuellement Deux et troisièmes Au championnat 133 points pour Vettel 119 pour Ricciardo Si Vettel perd encore Des points sur son équipier Ferrari sera peut-être Contraint à prendre Une grave décision Dans les semaines à venir Attention une crevaison Pour une Renault Ça va c'est Carlos Sainz C'est dommage Pour l'Espagnol Mais j'ai cru vraiment Que c'était Hülkenberg Qui avait crevé Alors attention Au niveau des pneumatiques Pour ceux qui sont rentrés Aux alentours De la 13 ou 14ème boucle Les pneus sont en train De lâcher Sainz qui a crevé A l'avant droit Et qui va donc Laisser filer Tout espoir de points Et ça permet donc À Alonso Dans marqué 2 Et à la as De Romain Grosjean Dans signer Oh là qu'est-ce qu'il fait Sainz il ne sait plus tourner À droite Sainz il ne sait plus tourner Il va tenter de traverser Voilà la piste Oh là là c'est très dangereux Il s'arrête dans l'herbe Alors attention Parce que là Sainz Il est en train De nous faire un coup terrible Alors il faudrait voir Ce qui s'est passé Quand même Pour Pour l'Espagnol Qui finalement Voilà Rentre dans la pit lane Ah j'ai vraiment cru Que c'était Hülkenberg Dans un sens pour Renault Heureusement c'est encore Carlos Sainz Qui subit la poisse Et pas Hülkenberg Le mieux placé des deux voitures Et on va changer de museau Évidemment Et on lui met des ultra soft Pour terminer Mais c'est vraiment pour Peut-être aller chercher Le record du tour Mais si la voiture a été abîmée Le temps de nettoyer De remettre les pneus En température Ça va être Sincèrement très difficile On va revenir peut-être A ce qui se passe devant Entre l'autre Renault Voilà Puisque l'on a Hülkenberg Et Giovinazzi Qui sont séparés De très très peu de temps Et drapeau bleu Sur la Toro Rosso Alors que derrière Une autre Ferrari se bat Celle de Vettel Face à La voiture de Ricciardo Alors attention Drapeau bleu S'il vous plaît Qui est-ce ? Qui est-ce ? Du côté de la Toro Rosso Et bien c'est clair Que c'est Brandon Hartley Puisque Pierre Gasly Il est en train de se battre Avec la As De Kevin Magnussen De Romain Grosjean Pardon Il est en train de revenir Sur son compatriote Et il se batte maintenant Pour la onzième place Semble-t-il Puisque tout le monde A gagné une position La douzième Puisqu'il y a encore La Sauber Qui n'est pas derrière Qui est bien devant celle Sur l'attaque Une nouvelle fois De Grosjean à l'intérieur Ça va passer Semble-t-il Face à Toro Rosso L'avantage est repris Par Romain Grosjean Avant la courbe Et le virage Mercedes Il reste à peine un tour Et on informe Giovinazzi Que Nico Hülkenberg Vient de signer Le meilleur tour en course Une seconde huit Entre les deux leaders Ça semble Ça semble bon Pour Giovinazzi Qui n'est plus Sous la pression du DRS Peut-être qu'on a demandé A Nico Hülkenberg De calmer aussi le jeu Puisqu'il y a des risques De crevaison Peut-être qu'on a demandé Tout simplement Hülkenberg De se retenir D'attaquer dans le dernier tour Et de conserver les points De la deuxième place Ça permettrait donc à Giovinazzi De remporter son deuxième Grand Prix Avec Ferrari En trois courses Troisième victoire de la saison Elle avait remporté Monaco Avec la Sauber Rappelez-vous Attention Pierre Gasly Et il faudrait revenir Sur la tête de compte Parce que là On est en train de se battre Trop loin Mais il faudrait voir Ce qui se passe devant Avec Giovinazzi Qui va arriver Il est dans le stadium Presque là Le leader de la course Voilà C'est fait Giovinazzi Qui va remporter Le Grand Prix d'Allemagne Victoire de Ferrari Deuxième place Pour Nico Hülkenberg Et Giovinazzi C'est dommage Qu'on n'ait pas eu Les images Qui va donc s'imposer Devant l'Allemand Belle journée Dites-nous comment Vous vous sentez Est-ce qu'il était possible De vous battre aujourd'hui ? Êtes-vous satisfait Du résultat aujourd'hui ? On dirait qu'il y a du mieux Par rapport au précédent week-end Vous avez dépassé Les attentes de tout le monde On dirait que rien Ni personne Ne peut vous arrêter Bien Bien Ce sera tout Merci 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 beaucoup Claire Pour cette interview Du vainqueur Antonio Giovinazzi Qui s'impose Avec sa Ferrari La seule Ferrari Sur le podium On notera La bonne performance De Valtteri Bottas Finalement troisième Ça fait un petit peu De baume au cœur Depuis le dernier succès D'Hamilton Avec Nico Hülkenberg Deuxième sur la Renault Trois moteurs différents Aux trois premières places Au classement pilote Peu de changements Si ce n'est que désormais Giovinazzi cumule plus D'une victoire d'avance Sur Vettel Ça commence à être Une avance confortable Mais on le sait Une saison n'est jamais terminée Avant le dernier Grand Prix Et enfin Hülkenberg Remonte devant Verstappen En ce qui concerne Le classement équipe La Scuderia dispose De 50 unités d'avance Face à Red Bull Racing Et son moteur Honda Derrière Renault Sauber Et Mercedes Qui reste malgré tout Dans le top 5 Avec un bel avantage Par rapport à l'équipe Force India Qui fait d'ailleurs Du même bloc Quant à nous Eh bien on va se donner Rendez-vous Du côté de la Hongrie Le tourniquet du Hongaroring Nous accueillera Pour la douzième manche De cette année On y retrouvera peut-être Un point de vue Un peu plus clair Sur la situation De la Scuderia Ferrerie Avec peut-être une promotion D'Antonio Giovinazzi Comme premier pilote Ce sont les rumeurs Qui courent actuellement Même si on va laisser Évidemment Les deux pilotes Se battre du côté De Maurizio Arrivabene Merci à toutes et à tous D'avoir suivi ce Grand Prix Rendez-vous en Hongrie A la prochaine Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Au revoir Au revoir